Des opportunités, il y en a tous les jours sur ton chemin, tous les jours. C'est juste que tu n'es pas prêt à les saisir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche si jamais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble deux clés que les millionnaires utilisent chaque matin pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils ont atteints aujourd'hui. Donc après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement les deux clés qui vont vraiment te permettre de pouvoir atteindre le million. Après évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si jamais tu cherches une technique miracle pour pouvoir être riche du jour au lendemain, ce n'est pas moi qui vous... change de vidéo. Prends une autre vidéo, mais ce ne sera pas ici. Par contre, si jamais tu appliques ce que je vais te donner, c'est sûr que tu vas pouvoir tendre et avancer vers cet objectif puisque c'est exactement les habitudes que les millionnaires utilisent dans leur vie de tous les jours. Donc comme tu le sais, j'ai déjà interviewé énormément de personnes qui ont énormément de succès. Tu as la playlist Interview Successful où j'ai pu dénicher en fait des habitudes qu'ils utilisent pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc les deux clés que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est deux clés dont on ne parle pas souvent. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'ai fait plein d'autres vidéos sur les habitudes. Tu sais que c'est un truc qui est important. Les habitudes, c'est ça qui te permet d'avoir la richesse. La richesse, elle est d'abord à l'intérieur et elle se matérialise à l'extérieur. Donc il faut que tu aies le bon état d'esprit et donc du coup, tu feras les bonnes actions et les bonnes habitudes. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Je suis parti de zéro, j'avais un BEP, j'ai redoublé mon BEP. J'ai grandi dans les quartiers, dans le 91, à Ivry, au quartier des Pyramides. Donc si jamais j'ai réussi à le faire, aujourd'hui je voyage, je suis libre. Je n'ai pas besoin de demander à mon patron, quoi que ce soit. Je suis à mon compte, je suis libre géographiquement, je peux voyager où je veux. Donc si j'ai réussi à le faire, tu peux aussi le faire. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Donc moi, j'accompagne des personnes qui sont déterminées grâce à mon programme Successful en ligne 2.0. Donc j'accompagne toutes les personnes qui sont déterminées à créer leur business en ligne, et à vendre des formations en ligne après par la suite. Donc si tu es coach, expert, consultant, ou tu n'as même pas dit des business, ou tu aimerais créer ton business en ligne, moi je t'accompagne à créer ton business en ligne, à être libre géographiquement, indépendant financièrement. Après je te donne toutes les stratégies pour pouvoir investir ton argent quand tu vas créer, parce que j'ai tous les contacts des riches en fait qui permettent d'avoir les bons investissements et faire multiplier ton argent. Donc voilà, c'est ça mon taf. Donc ça c'était le petit instant promo, on fait ce que je veux, c'est ma chaîne, d'accord ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc première habitude que le millionnaire fait chaque matin, c'est qu'il visionne. Il visionne exactement la vie qu'il veut dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou après ou peut-être moins, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors là peut-être que tu te dis, attends mais ça sert à quoi de faire ça ? En fait le fait que tu visionnes ce que tu veux avoir, tu vas pouvoir l'avoir. Tu vois, si jamais tu ne sais même pas ce que tu veux avoir, comment tu veux l'avoir ? Donc ça c'est la première étape. Donc tu vois, c'est un peu comme un objectif. Si jamais tu ne sais pas dans quelle direction aller, tu ne peux pas y aller. Tu vois, c'est comme l'exemple, tu montes dans un taxi, il te dit où est-ce qu'on va ? Tu lui dis, je ne sais pas, il t'emmène où en fait ? Donc ton cerveau c'est pareil, c'est super puissant. Mais si jamais tu ne lui dis pas où aller, lui ne peut pas utiliser toutes ses ressources, toute sa puissance pour pouvoir t'emmener là où tu veux aller. Donc première chose, savoir où tu veux aller. Donc tu as la vision. Et si jamais tu ne visionnes pas tous les jours ta vision, tu vas oublier où tu veux aller, qui tu veux être. Et pourquoi ? Parce que tu vas remplir ton cerveau de d'autres informations, peut-être de rêves de d'autres personnes, de téléréalité, etc. Et donc du coup, c'est ça que tu vas visionner dans ta tête. Et tu vas perdre complètement le chemin, la vision, la direction dans laquelle tu voulais aller. Et donc c'est pour ça que c'est important que tous les matins, tu visionnes exactement la vision que tu veux accomplir. Ça va te donner de la motivation, ça va te rappeler pourquoi tu te lèves, ça va te rappeler qui tu veux être, ça va te rappeler dans quelle direction tu vas aller. Et tu vas te lever, tu auras la patate. Donc après, comment on fait ça ? Après, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux faire genre un sort de PowerPoint que tu lis tous les matins par exemple, que tu visionnes tous les matins avec une petite musique, tu vois. Et tu mets des images de, je ne sais pas, si jamais tu veux habiter à Miami, par exemple, face à la mer. Ben voilà, tu mets une maison avec une maison face à la mer. Et ainsi de suite. Ou sinon, tu fais dans ta tête, voilà, tu t'imagines où est-ce que tu es dans 5 ans, dans 10 ans, avec qui tu es, à quel endroit, qui tu fréquentes, comment se passent tes journées. Voilà, important de vraiment visionner exactement chaque détail. Tu vois, où tu es, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes journées. Plus il y a de détails, mieux c'est. Comme ça, ton cerveau, il sait exactement où aller. Et il va piocher, en fait, les opportunités à droite, à gauche, parce qu'il va les capter. Tu vois, c'est comme, par exemple, quand tu achètes une nouvelle voiture. Imagine, tu achètes une Volvo. Une Volvo, je ne sais pas quel modèle. Tu achètes une Volvo, tu vas t'apercevoir que dans la rue, tu vas capter toutes les Volvo qui sont comme la tienne. Alors qu'avant, tu ne les avais jamais vues. Ben pourquoi ? Parce que ton cerveau, maintenant que tu as une Volvo, il capte la même information. Donc imagine la puissance. Avant, tu ne voyais jamais de Volvo et d'un coup, tu envoies partout. Ben là, c'est pareil. Si jamais tu visionnes et tu sais la vie que tu veux, toutes les opportunités, ton cerveau, il va les trier par ordre de priorité et les opportunités qu'il s'offre à toi pour pouvoir te rapprocher de ton objectif, boum, il va les capter. Il va te les apporter, tu vas pouvoir après l'implémenter. Donc voilà pourquoi c'est important de visionner. Et c'est exactement ce que font les gens qui ont réussi. Il n'y a pas de personnes qui réussissent juste par accident, comme ça, sans savoir où est-ce qu'ils voulaient aller. Il n'y a aucun résultat que j'ai dans ma vie qui n'a pas été planifié. Ce n'est jamais arrivé par hasard. Je ne suis pas libre géographiquement par hasard. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait en musique, même au niveau du fitness. Il n'y a rien que j'ai fait qui était par hasard. J'ai décidé de le faire. Je l'ai visionné et je suis resté constant. Et après, j'ai eu les résultats. Donc c'est exactement ce que tu dois faire chaque matin. Visionne, super important, visionne. Deuxième conseil, c'est de familiariser avec les endroits où, normalement, tu ne peux pas aller. Parce que tu estimes que tu ne peux pas te le permettre encore pour l'instant. Ou aller dans les concessionnaires de la voiture que tu aimeras acheter. Moi, par exemple, je vais acheter une Bentley. Je vais acheter une Bentley GT coupée. Par exemple, pour me familiariser avec cette voiture pour qu'après, je puisse vraiment ressentir cette voiture-là, ce qu'on appelle pratiquer la richesse. Je vais aller dans un concessionnaire et je vais m'asseoir tranquillement dans la Bentley GT, normal. Je vais faire comme si j'étais chez moi et je vais m'imaginer. C'est un petit peu comme une vision, mais c'est encore plus puissant parce que là, vraiment, tu l'as. Et ton cerveau, en plus, il ne fait pas de différence entre le passé, le futur, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est l'imaginaire, ce qui est réalité. Ton cerveau ne fait pas de différence. C'est pour ça que tu as une transpiration quand tu rêves. Tu crois vraiment qu'il y a un gars qui veut te tirer dessus, etc. Je ne sais pas quel genre de couloir tu fais. Mais pour te dire que tu crois vraiment que c'est vrai parce que ton cerveau ne fait pas la différence. C'est pour ça que c'est important de visionner et de pratiquer la richesse. Donc là, boum, je fais comme si c'était ma voiture. J'imagine, je sens le cuir, je sens le confort. J'imagine que c'est ma voiture et je suis dedans. Là, c'est pareil. Tu vas aller dans les hôtels de luxe. Tu vas prendre un petit café. Ça ne va rien te coûter. Même s'il coûte 10 dollars le café, au moins, tu seras dans un hôtel de luxe. Tu seras entouré de personnes qui ont le même état d'esprit. Tu vas prendre un peu d'énergie et tu fais ça un peu pour tout. Tu peux même, si jamais tu veux un avocat, aller dans un avocat. Il y a toujours des petites sessions free, gratuites. Tu peux y aller, boum, boum, tu parles avec des gens lourds. Au moins, tu es déjà dans le process et tu pratiques la richesse. Et tu es déjà dedans. Et ça, c'est super important. Ça donne des résultats de ouf. Ça, c'est un conseil que j'ai pris de Dan Pena. Donc, j'ai trouvé super pertinent. Et c'est un truc qu'il faut vraiment pratiquer. Et peu de gens le font. C'est pour ça que là, j'ai fait une vidéo pour parler de ça. Parce que c'est super important. C'est super puissant. Donc, mets ça en place dans ta vie. Troisième conseil, c'est prépare-toi à être riche. Parce que souvent, les gens vont dire, ah ouais, du jour au lendemain, lui, il a réussi. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la préparation jusqu'avant. Tu vois, c'est comme si par exemple, il y a quelqu'un qui gagne aux Jeux Olympiques. Et on lui dit, ah ouais, il a gagné aux Olympiques. Il a gagné du jour au lendemain. Ah ben non, mais ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Pendant des années, il n'a jamais réussi à être sous le podium. Après, vers les dernières années, il a commencé à être troisième, etc. Puis, il est retombé, puis il s'est blessé. Puis après, il a dû attendre un an. Il n'a rien pu faire pendant un an. Après, il est revenu. Et après, boum, là, il a gagné aux Jeux Olympiques. Ben là, c'est pareil. Il faut que tu prépares, il faut que tu te prépares à être riche. Et c'est pour ça que tu te formes. Et c'est pour ça que tu passes à l'action massivement. Que tu tribuches, que tu te relèves, que ça ne fonctionne pas. Que tu galères et que tu réinsistes. Que tu réinvestis en toi, etc., etc., etc. Et juste à temps qu'à un moment donné, ben boum, quand l'opportunité arrive ou quand le business s'explose, boum, ben tu es prêt. Parce que tu t'es préparé à être riche. Les gens qui ne sont pas prêts à être riche, qu'est-ce qui se passe ? On le voit avec les joueurs du loto, ils gagnent de l'argent. Cinq ans après, il ne reste plus rien. Pareil pour les joueurs d'NBA. Pareil pour les footballeurs. Pareil. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas été préparés à être riche. Donc, il faut absolument que tu te prépares à être riche. Et ça, ça fonctionne pour tout. Il faut que tu te prépares à réussir dans ce que tu veux réussir. J'ai un exemple, par exemple, Lesborn. Lesborn, c'est un motivational speaker. Donc, c'est un gars qui parle pour motiver les gens, tu vois, à accomplir leurs rêves, par exemple. C'est très commun aux États-Unis. En France, ça l'est un peu moins, mais voilà. C'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis par rapport à ce qu'il fait. Et lui, comment il a commencé ? C'est qu'en fait, il a toujours voulu être animateur de radio. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé, il balayait. Il balayait dans les studios. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois, il s'entraînait comme s'il était animateur. Tu vois, il a fait un mélange de vision et en même temps de pratique, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faisait comme s'il était animateur. Donc, il n'avait pas de micro, mais il inventait un micro. Et il faisait comme s'il était déjà animateur. Il faisait ça à chaque fois, il se préparait. Je crois même qu'il prenait des cours d'histoire. Si tu te rappelles bien de l'histoire, parce que moi, je le paraphrase un peu. Tu n'hésites pas à me mettre ça en commentaire. Et il se préparait aussi, il prenait des cours à côté. Mais il ne disait rien à la radio. Il n'a rien dit, tu vois. Et tout à l'heure, il passait le balay. Un jour, il a eu l'opportunité de prendre le micro. Je ne sais plus exactement c'était quoi, pourquoi. L'animateur, il ne devait pas être présent. Il était malade, etc. On lui a dit, laisse, laisse boire. Vas-y, prends le micro. Quand il a pris le micro, il ne l'a jamais lâché. Il est resté toute la vie. Pourquoi ? Parce que les gens, dès qu'il a pris le micro, il est super bon. Oui, il est super bon, mais pourquoi ? Parce qu'il s'était préparé avant. Et les gens vont peut-être dire, c'est un don, il a un talent de ouf. Moi, je ne peux pas faire ça, etc. Non, tous les gens qui ont des résultats, ils se sont préparés avant. Ils ont été une meilleure version d'eux-mêmes. À chaque fois, ils se sont formés, ils ont évolué, etc. Si jamais, par exemple, laisse boire, il se dit juste en rêve, « Ah ouais, moi, je veux être animateur radio, je kiffe et tout. » Mais il reste là, il se dit, « De toute façon, je passe le balai. Donc, ça ne sert à rien que je me prépare pour être animateur radio. De toute façon, je ne le saurais jamais, etc. Je passe le balai. » Si jamais tu te dis ça, forcément, le jour où il y a l'opportunité, on dit, « Ouais, est-ce que tu peux remplacer ou je ne sais pas quoi ? » Et en plus, si jamais on leur dit, « Est-ce que tu peux remplacer ? » C'est sûrement qu'ils ont dû entendre, qu'ils se préparaient, ils s'entraînaient ou ils ont dû entendre quelque chose. Ce n'était pas juste un gars qui fait du balai, qu'il avait peut-être des aspirations. D'où le truc aussi de parler un petit peu de tes rêves, de ce que tu voudrais faire aussi. Parce qu'il y en a qui disent, « Ouais, il ne faut pas parler. » Il y en a qui disent, « Ouais, surtout, on ne dit pas nos rêves, on ne dit pas nos objectifs. » Comme ça, c'est caché, personne n'est au courant. « Ah, mais voilà, si personne n'est au courant, personne ne peut t'aider. » Et tout vient d'une personne extérieure, de toute façon. Tout ce que tu veux dans ta vie viendra d'un étranger. Donc, il faut parler aux étrangers. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Mais voilà. Et ça, c'est pareil pour les gens qui disent, « Ouais, je veux devenir riche. » Mais ils ne se préparent pas être riches. Ils comptent sur le loto ou sur le hasard. Ils ne veulent pas… J'ai dit, les gars, créez votre business en ligne. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Sur le long terme, même cours, moyen long terme, tu fais de l'argent. Et sur le long terme, c'est encore plus bénéfique. « Ah ouais, mais je n'ai pas le temps. » Ou « Ah ouais, je n'ai pas les finances. » « Oui, mais c'est parce que tu as le mauvais état d'esprit justement que tu n'as pas les finances. » Donc, surtout, prépare-toi. Et ça marche pour tout. Tu veux être CEO d'une entreprise, par exemple ? Ben, entoure-toi de personnes qui sont CEO. Tu vois, tu fais parler sur LinkedIn. Il y a énormément de gens qui sont CEO. Tu peux discuter avec eux. Tu peux prendre un verre avec eux. Ça va falloir d'avoir une bonne approche. Lise des livres où ça retrace un peu les biographies des meilleures CEO. Tu vois, déjà, tu as Steve Jobs comme livre. Je pense comme ça. Mais il y en a plein, tu vois. Tu veux être champion de natation ? Ben, là, ça paraît plus logique. Parce que quand c'est de l'argent, les gens, tout d'un coup, ils perdent. Ils ne savent plus qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Mais la natation, tu veux être champion de natation, ben, tu sais que tu dois t'entraîner avant. Tu vois, ça ne va pas arriver d'un coup. Tu vois, si jamais un jour, il y a la détection pour… « Bon, alors, qu'est-ce qui veut passer aux Jeux Olympiques ? » « Ah, moi, je ne me suis pas préparé. » Ben oui, il fallait t'entraîner ça encore avant. Tu vois, donc, c'est pareil. Pareil, si jamais tu veux être footballeur professionnel, tu vois, ce n'est pas le jour où on te dit « Ouais, il y a une détection samedi » que tu te dis « Ah, vite, je veux m'entraîner. » Ben, c'est trop tard. C'est parce que tu t'es entraîné pendant des années, que tu as déjà subi des détections et que personne ne t'a calculé et que là, peut-être que là, tu seras prêt et que quand il y aura la détection, ben, boum, ils vont te prendre. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, sur le sport, ça paraît logique, mais sur la richesse, les gens, tout d'un coup, « Ah ben non, c'est de l'argent. » « Non, en fait, on ne peut rien faire. » Ben, si, il faut que tu te prépares, en fait. Il faut que tu te prépares à être riche. Et du coup, après, tu le sauras. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chance. En fait, la chance, c'est juste des opportunités que tu saisis. Et pour pouvoir saisir la chance, il faut être prêt à la saisir. Tu vois ce que je veux dire ? Si jamais, par exemple, tu rencontres, par exemple, je ne sais pas, dans la rue, un gars, Michael Jackson, bon, il n'existe plus, il ne va plus à son âme, mais voilà, mais j'imagine que tu rencontres Michael Jackson et que tu n'auras aucun talent, ben, ça ne va te servir à rien. Tu auras rencontré Michael Jackson, tu auras discuté avec lui, mais ça ne t'aura servi à rien. Et pourtant, on va dire que dans ce cas-là, genre, tu avais toujours voulu être un chanteur. Mais tu n'avais jamais travaillé parce que tu travaillais un petit peu, mais tu n'étais pas super bon, tu n'as jamais poussé le truc. Mais imaginons, du coup, que tu t'étais préparé à la réussite d'être un chanteur, que tu t'étais entraîné de ouf, le jour, comme par hasard, il y a une opportunité qui arrive, ben, tu rencontres Michael Jackson, et ben, genre, il t'entend chanter, il dit, mais tu es un malade, toi, boum, il te signe, machin, boum, boum, il te met en avant, boum, tu es une star. Et les gens vont dire, oh, du jour au lendemain, oh, le coup de chance. Ben non, c'est parce qu'il y a une opportunité qui l'a saisie, mais parce qu'il s'était préparé à l'opportunité. Et des opportunités, il y en a tous les jours, sur ton chemin, tous les jours. C'est juste que tu n'es pas prêt à les saisir. Donc maintenant, peut-être que si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé à pouvoir développer ton business en ligne. OK ? Même si tu pars de zéro, tu ne connais rien à Internet, j'ai une formation en fait où je t'explique exactement comment démarrer de zéro et je te partage en plus des idées business. C'est-à-dire que même si tu n'as pas d'idées business, je t'en partage. OK ? Moi, j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone où je vendais des formations en ligne sur le saxophone. Comment apprendre au jeu du saxophone ? OK ? Mais tu peux faire ça sur plein de trucs. Il y a plein de thématiques. Il y a la photo, il y a le jardinage, il y a, je ne sais pas, le basket, le foot. En fait, tu peux faire du business en ligne sur n'importe quelle thématique. De toute façon, je t'en partage plein des idées si jamais tu es en transpiration. Tu fais, je ne sais pas comment faire, etc. Tu es libre de cliquer sur le lien qui sera, je pense, sur le commentaire épargné. Juste à cliquer, tu auras accès à la formation. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, là, je t'encourage vivement à regarder la masterclass où je te partage directement comment mes coachés ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. OK ? Donc, il y a eu plusieurs résultats, tu verras. Il y en a un qui a fait un million en partant de zéro à un an. Je ne te dis pas que tu vas faire la même chose. OK ? Ce sera dépendra de toi et de ta thématique, ton investissement personnel. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis donc. Sous-titrage Société Radio-Canada